Dans cette lettre, Nancy Groleau interpelle directement le premier ministre François Legault. Sa fille, Rachel Tremblay, tente d'obtenir de l'aide depuis le printemps, alors qu'elle a été forcée de s'expatrier dans les Caraïbes pour réaliser son rêve, devenir vétérinaire. C'est que ses notes au bac il y a 10 ans n'étaient pas suffisantes pour le programme de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. On lui a conseillé de faire sa première année à Saint-Kyte- et Nevis avant de revenir au Québec. Mais cette demande de transfert a aussi été refusée. On a été, je dirais, entendus, mais pas nécessairement compris et écoutés. Sans réponse à la lettre ouverte envoyée à la ministre de l'Enseignement supérieur, Pascale Derry, la famille s'est tournée vers les élus Donald Martel et Jean Boulay. Nous ne pouvons pas aider les étudiants québécois qui étudient à l'étranger. Et malheureusement, il n'y a pas d'alternative, sont les réponses qu'elles auraient obtenues. On n'a pas de réponse de personne ou les réponses qu'on a sont très brèves, pas concluantes. On n'a pas d'aide ou de solution qui est apportée. Je te dirais que présentement, je vis un peu de découragement. Je me sens un peu abandonnée par mon gouvernement. Mme Grosleau y dénonce aussi ce qu'elle qualifie de situation hautement discriminatoire, alors que sa fille doit s'endetter de 300 000 $ pour terminer sa formation, même avec une moyenne générale de 98 %. Si j'étais née en Alberta, j'aurais pas de problème. J'aurais une trentaine de mille par session qui me seraient offertes pour pouvoir aller compléter mes études. Là, j'ai rien. On sait qu'il n'existe rien. Est-ce qu'on peut faire un projet pilote pour accompagner ces 14 étudiants-là qui sont à Ross University? C'est sans compter qu'il manque de vétérinaires au Québec. Je comprends qu'ouvrir des places à Saint-Hyacinthe, ça peut être compliqué. Est-ce qu'on peut aider les gens qui vont étudier ailleurs dans ce cas-là? Il y a plus que 1 000 jeunes qui veulent entrer en faculté de médecine générale chaque année. Présentement, ils en prennent seulement 96. Il y aura le campus satellite à Rimouski qui va en ajouter 24 supplémentaires. Mais c'est pas la seule façon de contrer la pénurie non plus. La mère et la fille ne comptent pas abandonner la cause et espèrent que leur message soit finalement entendu par les décideurs. Les députés Martel et Boulay ont préféré ne pas nous accorder d'entrevue. Amélie Simmer-Bleouin, TVA Nouvelles, Trois-Rivières.